Bonsoir à toutes et à tous. Qui a dit que les cas d'exorcisme n'existaient que dans les films et que les cas de possession n'existaient pas ? Ce soir, nous allons revenir sur le cas de Maurice Thuriot. Enregistrement vidéo de l'exorcisme, angoisse, sont au rendez-vous. Maurice Thuriot grandit dans l'état du Maine aux Etats-Unis. Ses parents sont canadiens d'origine française et son enfance a été des plus difficiles. En effet, il est élevé par un père tyrannique qui le force à travailler pendant des heures dans les champs et il se montre très souvent violent. Pour exemple, un jour le jeune Maurice surprit son père en train de copuler avec une bête dans la grange. Le père le surprit et le força à regarder la scène et même à y participer. Emprunt d'une grande tristesse, le jeune Maurice se mit à se tourner vers des forces ésotériques et sombres et leur demanda de l'aide pour que son calvaire quotidien s'arrête. Mais Maurice, en grandissant et grâce à ses travaux à la ferme, avait acquis une grande force physique et était devenu débrouillard. En quittant la ferme de ses parents, il enchaîna les boulots et en 1975, le père de Maurice tua sa femme avant de se suicider à son tour. Puis arriva 1985. Maurice est alors âgé de 51 ans. Il vit à Wokley dans le Massachusetts. Il est divorcé, mais il vit désormais avec sa seconde femme et ses enfants. Maurice est un travailleur acharné. Il cultive des légumes qu'il revend sur un stand en bord de route. Surnommé le Frenchie, en raison de ses origines, il est estimé de tous et à la réputation d'un homme gentil et attentionné. Mais au fil du temps, des phénomènes étranges vont s'enchaîner. Et Maurice dira être habité par un esprit mauvais et maléfique. Jussan se met à couler de ses yeux, des plaies apparaissent sur son visage et des brûlures en forme de croix apparaissent sur son corps. Un jour, Nancy vient madrier voler à travers leurs cerfs et frapper si fort le visage de Maurice qu'il en perdit connaissance. En proie à des excès de violence quand il s'est retrouvé en famille, il se mit à devenir de plus en plus incontrôlable. Il crachait, avait direction violente, parlait de suicide et de meurtre. Et sa femme dirait que lors de ces moments, son regard était noir. Conscient de son problème, il supprimera les armes à feu de chez lui et ira les apporter à la police locale. Le drame augmenta en intensité. Et Nancy, la femme de Maurice qui était catholique, appela le prêtre de la paroisse locale. Elle l'appela l'abbé Boyer, mais lui aussi se retrouva impuissant face à ces phénomènes. L'abbé Boyer se tourne alors vers le couple Warren, un couple célèbre sur les enquêtes de paranormal et qui feront l'objet d'une vie d'héros à part entière. Les Warren se rendent donc accompagnés d'un psychiatre chez la famille Théryu. D'abord réticent à se lancer sur ce cas en raison de l'ervi négatif du psychiatre, les Warren vont être finalement témoins de phénomènes surnaturels. Sainement des yeux et de la bouche, force surhumaine, dons d'hibiquités, symboles religieux apparaissant sur la peau, les Warren pensèrent effectivement que Maurice était possédé et que deux des événements avaient pu amener à ça. L'événement traumatisant dans la grange avec son père et le fait qu'il ait souvent appelé dans son enfance des forces mauvaises qui avaient vu ça comme une invitation. Après un énième événement, les Warren furent prévenus. Ils appelaient la police une fois sur place et ils découvrirent Maurice étendu sur le sol de sa salle de bain et les virent du sang couler de sa bouche et de ses yeux et des messages apparaître sur son dos. Après enquête, les Warren en conclurent que Maurice était tombé sous l'emprise de Satan ou d'un démon durant son enfance car son père était lui-même possédé et qu'un exorcisme était inévitable. L'abbé Boyer contacta le père McKenna qui était connu pour avoir fait plusieurs exorcismes. Le père McKenna va alors effectuer trois exorcismes devant 12 témoins et ce dernier des exorcismes a été filmé et je vous laisse regarder les images. L'exorcisme a eu lieu le lendemain de la fête de Pâques en 1985. On a longtemps accusé Maurice d'avoir faussé les saignements et d'autres phénomènes physiques. Mais durant l'exorcisme pratiqué par l'évêque McKenna, la caméra a filmé des images qui demeurent inexpliquées. Au moins 12 personnes peuvent témoigner que sa peau brûlait, qu'une fente s'ouvrait sur sa tempe gauche et qu'il avait le regard satanique d'un homme en proie à la folie. L'exorcisme se révéla salvateur et fut considéré comme réussi. En effet, Maurice est redevenu doux et gentil. Mais quelques temps après, il est accusé d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille pendant plusieurs années et l'est interpellé. De son côté, Maurice n'avait aucun souvenir d'un tel acte et l'idée d'être vraiment coupable de le torturer. Ed Warren et Nancy, la femme de Maurice, déclarèrent « Si vous le connaissiez, vous serez qu'il n'aurait jamais pu faire une telle chose. » Les choses se tassèrent pendant plusieurs années, mais en 1991, lorsque Nancy rentra chez elle, il bondit par la porte de la cuisine, un fusil de chasse de calibre 12 à la main. Quand il s'approcha d'elle, Nancy empoigna le fusil et il s'en suivit un voyant de bagarre. Chacun essayant d'arracher l'arme de la main de l'autre, puis Maurice la frappait avec la crosse et Nancy, terrorisée, sortit précipitamment de la maison pour chercher du secours. Nancy tenta alors de fuir, mais une balle l'atteignait au bras et une seconde fit exploser la fenêtre du salon. Comme elle s'éloignait, Maurice se précipita derrière elle en courant, puis il la forçait à rentrer et l'obligea à s'asseoir juste en face de lui. Nancy raconte « Maurice est assis sur le sofa en face de moi. » Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il a bougé comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il a mis dans sa bouche et a tiré. Sa tête a bougé d'avant en arrière. Son corps a reculé. Et la seule chose que j'ai dite à ce moment-là, c'est « Amen. » Voilà comment se conclut le triste et mystérieux cas Théryo. Alors que nous sommes enclinés à croire ou pas à ce genre de phénomène, moi je sais que je suis quelqu'un d'assez cartésien, mais j'ai un certain respect pour le fait de la conception des choses que je ne peux pas percevoir ou dont je n'ai pas encore la sensibilité en fait. Que ce soit des apparitions, que ce soit des projections, des agrégores, peu importe comment on appelle ça, il faut surtout respecter. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à faire tourner. Et merci d'avoir regardé. Je vous fais un gros bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada